1-0 donc United, premier vainqueur de cette saison, c'est Manchester United qui lançait cette saison 2024-2025. Cette victoire de Manchester United 1-0 grâce à Zergze face à Fulham, le néerlandais, qui est donc le premier buteur de cette saison. C'est lui qui était sorti du banc et Eric Tanag avait fait le choix de faire rentrer Zergze et Garnaccio assez vite. Ils ont eu du mal à se mettre dans leur rencontre Christophe, mais pour le coup, sur le but, les deux sont impliqués. Oui, exactement, coaching payant pour Tenag sur le but. Évidemment, ça part d'une belle inspiration de Fernandez qui va réussir à faire la différence sur le côté. Après, l'action va se développer et on va voir que je crois que c'est Casemiro qui va décaler sur le côté. Et puis Garnaccio qui va trouver ce bon ballon dans la bonne zone pour Zergze qui arrive lancé. C'est un geste un peu d'instinct, d'attaquant, de buteur qui dévise le ballon en première intention. Il en a manqué beaucoup, justement, de première intention dans les attaques mancuniennes. Et là, ça fait mouche. Donc voilà, c'est une belle projection de la part du Néerlandais dans cette surface pour venir ouvrir le score. C'est marrant parce que jusqu'à ce but, Christophe et Flo, on se disait qu'ils jouent assez bas. Alors qu'il ne va pas trop se projeter. Là, c'est un peu comme depuis son entrée, il met du temps à venir, mais il finit. En fait, on voit, c'est quelqu'un qui va très vite analyser où est-ce qu'il peut se positionner dans une zone où il n'aime pas trop. On voit, ce n'est pas le joueur qui va mettre au contact, il n'aime pas être dans les duels. Là, on voit, au début de son action, il veut aller avec cette ligne défensive qui est en train de reculer. Et tout de suite, il se rend compte qu'il a cet espace. Je vais venir mettre dans cet entrejeu, recevoir ce bon ballon de Fernandez et très vite, il a sa faculté d'analyser que je peux me retourner, me mettre dans le sens du jeu. Il trouve Casemiro et il continue après intelligemment son action. Donc, c'est intéressant et c'est vrai qu'il a cette capacité. Alors, on a l'impression qu'il est un peu fainéant sur ce côté nonchalant, fainéant. Mais quand il décide vraiment de mettre le Chorbo, ça a l'air d'être puissant. Il a été félicité par un autre ancien illustre attaquant néerlandais qui a un peu d'avance dans le classement des buteurs de Manchester United. Ruth Van Nistelrooy, l'adjoint d'Eric Tenag. Jean-Luc et Paul, on a vu une demi-heure de Zergsé, il est buteur. Alors, évidemment, il reste encore à prouver. Je n'oublie pas Rasmus Soylund, qui a été très bon sur la deuxième partie de saison, qui commençait à trouver ses marques. Il leur faut un buteur, ces Red Devils. De toute façon, il leur faut quelqu'un qui vient marquer semaine après semaine son but, finir les actions, pour repasser, redevenir le grand club qu'ils aspirent à être. Oui, et puis parce qu'en plus des buts qu'il pourrait marquer, Joshua Zergsé, si c'est de lui dont on parle, il a permis de libérer les autres joueurs. Regardez la deuxième période de Bruno Fernandes avec ce repositionnement d'un vrai avance-centre, même s'il a joué un petit peu bas. Ça allait beaucoup mieux dans le jeu pour United. Oui, c'est l'avantage d'avoir un avance-centre. Ça permet de retrouver Bruno Fernandes à la manœuvre. Ça, il est tellement fort pour faire jouer ses partenaires. Alors pour Zergsé, c'est difficile de porter un jugement après ces quelques minutes. Et ce but qui est plutôt plein de spontanéité, il a poursuivi son action qu'il avait initiée avec Bruno Fernandes. Il a l'air cool, il a l'air tranquille dans sa tête. Il n'a pas du tout eu l'air d'être impressionné de jouer ici. Voilà, il a l'air assez bon techniquement, assez sûr et tranquille. On va voir, on va attendre quelques matchs pour voir si c'est un vrai concurrent à Ouloun pour le post-avançant. 11 buts en série A la saison passée pour lui. Exactement. Joshua Zergsé, c'est vrai, tranquille, sûr de lui. Il y avait un peu ça ce soir dans son entrée jusqu'à son but. On peut revoir quelques-unes des occasions. En première, puis en seconde période de Manchester United. Je le disais, encore une fois, c'est la première journée. Tout n'a pas été parfait. Il y a quand même eu quelques petits éclairs. Alors là, c'est un raté de l'Ainot. Mais ensuite, il y aura la deuxième occasion de Fernandez. Il y a eu quelques bonnes choses quand même par bribes. Et là, ce qui est intéressant, même dans cette action qui est mal conclue, c'est qu'ils sont en nombre, en position très haute. On sent qu'il y a une vraie équipe. Quelque chose qu'on les a un peu reprochés durant les dernières saisons, c'est que ça a été beaucoup des esprits individuels ou quand ils se sortaient des situations difficiles. Et là, on sent vraiment une équipe ancrée vers l'avant. Avec tout ce désir de faire les efforts ensemble. Et le point positif de Manchester United aujourd'hui, c'est qu'on a senti une équipe qui avait envie de travailler ensemble. C'est vrai. C'est vrai que parfois, la saison dernière, ce n'était pas toujours le cas. On voit cette occasion de Mason Mount. On verra ensuite cette action qui vraiment résume pourquoi la Première Ligue est le meilleur championnat du monde. Basset, c'est parfait. Rashford, dans le bon tempo. Et Garnaccio, le geste est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette action ? C'est le haut niveau. C'est un festival de ratés. Ça arrive. Et c'est le premier match de la saison. On va les excuser. C'est vrai que Basset, là, il fait une bourde monumentale. Rashford, son ballon, il est un peu derrière Garnaccio. Et derrière, la conclusion est mauvaise. Bon, ben voilà, c'est à oublier. Pas de conséquences, ni pour les uns, ni pour les autres. On va rester là-dessus. Au Marcel Dor de l'époque. Oui, c'est ça. On ne va pas rester là-dessus. Non, on ne va pas rester là-dessus. Même si on ne va pas faire beaucoup mieux avec ce que je vais vous montrer des côtés de l'église de Foulam. Je suis désolé. Oui, oui, je suis désolé. Mais ce soir, ça aurait pu être mieux géré, les actions. Parce que, regardez, on a compilé, on a rajouté celle-là. Parce que, pour le coup, ce n'est pas un vrai raté. L'enroge d'Adama Traoré, sans trop votre aimé. Ça va illustrer ce qu'on verra ensuite, Flo. Des opportunités laissées en route. Oui, on va dire, à ce niveau, de toute façon, on est sur des détails. On est sur comment ce genre d'action peut être joué vraiment à la perfection. Là, pour moi, il manque une touche supplémentaire pour ralentir son action et amener beaucoup plus de nombres dans cette sorte. Et là, pour le coup, ce que fait Pereira, c'est incroyable de mal gérer comme ça, de contraint. En fait, comment tu penses, à un moment donné, que tu peux aller, entre guillemets, cadrer un joueur à l'opposé pour le passer de l'autre côté ? Non, on va le cadrer dans le sens. Face à lui ? Face à lui, en fait. Pour lui faire prendre une décision. Parce que là, sa décision, en fait, c'est vouloir faire une passe cachée à ce moment-là. Mais quel est le but ? Parce que là, il fait une passe cachée. Il fait une réunie. Il n'en a pas besoin, mon gars. Fait une passe tranquille. Et on a rajouté à la compilation Christophe Selci, qui va, pour le coup, arriver jusqu'à la surface, jusqu'à un centre de ce même Pereira. Mais il y avait quand même mieux à faire. Au début de l'action, oui, Traoré, déjà, il ralentit l'action en donnant à Carnier. Et puis après, il joue bien le coup pour Pereira. Mais ça laisse l'opportunité, justement, à Martinez de rattraper son temps de retard et de pouvoir ensuite intervenir. C'est deux actions qui sont assez symptomatiques des difficultés de Foulam à être vraiment dangereuses ce soir. Parce que dans les choix, ils n'ont pas été à la hauteur, en tout cas, de leur adversaire du jour. Paul, Jean-Luc, on voit qu'ils ont été aidés, parfois par la maladresse et les mauvais choix des côtés de Juer's. Mais quand même, il faut souligner un clean sheet. Peu d'occasion, finalement, parce que ces opportunités ne sont pas devenues des occasions. C'était un des points noirs d'United la saison dernière. Ça a tenu ce soir. Il faudra voir face à une opposition, évidemment, plus dense. Oui, et puis on le rappelle, avec une défense un peu bricolée, en tout cas, qui ne sera pas celle qui va normalement le plus jouer cette saison à Manchester United. On rappelle que Yoro est blessé, Malasia est blessé, Shaw est blessé, Lindelof également était absent. Oui, il y a des ajustements à faire encore sur le plan défensif pour Tena. Il avait dit que son équipe n'était pas prête. Bon, il s'est organisé en conséquence, avec des blessés, avec des joueurs qui sont arrivés. Il y a peu de nouvelles recrues. Alors, juste un petit mot sur Garnaccio. Il a sans doute marqué le plus beau but de la saison dernière. Et il aura sans doute le plus beau raté de cette saison, déjà. Il accumule les trophées. Aller, Randro Garnaccio, il lui manquait celui-là. Vous avez raison, Jean-Luc. Ils ont rempli leur mission, les Red Devils. Démarrer de la meilleure des manières cette saison. Il y a eu du bon et du moins bon. Il y a eu quelques bons passages. Et il y a surtout cette victoire et ce premier but de Joshua Zergze, l'attaque en Néerlandais, arrivé de Bologne. C'est l'essentiel au mois d'août. On ne vous demande pas de bien jouer, on vous demande de gagner. On vous demande de gagner, on vous demande de commencer à ouvrir le compteur. Chose faite, chance faite pour les Red Devils. Et en plus, but d'un arrivant, d'un arrivant qui va lui donner énormément de confiance. Car Mathieu et Rashford ont débriefé leur raté. Heureusement, il n'aura aucune conséquence ce dernier ballon. Il va lui faire du bien. Lui, on en reparlera tout à l'heure, on verra son but. Mais on sait que Rasmus Oylund avait attendu jusqu'au Boxing Day. Pour Marc, il avait attendu une demi-saison. Lui, il rentre, il marque, je suis à Zorxé. C'est une belle opportunité saisie par le jeune Néerlandais. Le coach lui fait confiance, il le fait rentrer. Il a été un petit peu absent au début. Puis il a su se mettre en buteur et sauveur pour Manchester United aujourd'hui. Donc voilà, entrée satisfaisante. Qui va lui donner plein de confiance en l'absence de Oyloun. Marqué à Ultraford pour la première, c'est pas rien. C'est peut-être plus le grand Ultraford. Un stade qui est intimidant pour les adversaires. Mais bon, vous signez à Manchester United. Vous jouez 20 minutes, vous marquez. C'est pas mal. Oui, on va dire que quand vous êtes jeune joueur, vous arrivez dans ce théâtre des rêves. Je pense que ça vous marque quand même. Ça vous marque pour plein de choses dans votre carrière, pour le début de votre aventure à Manchester United. Et ce qui va être intéressant en plus, c'est que se dire qu'on arrive en tant qu'étranger, et dans le championnat anglais, il faut se faire accepter le plus rapidement possible. Et quoi de mieux de le faire en étant performant et décisif. On va le raccompagner tranquillement. Je suis Azur Gzé, le héros du soir, le buteur. Le jeune Néerlandais, c'est Cotet Jours. On reverra quelques-unes de leurs occasions, ou de leurs possibles occasions, potentielles. C'est le mot. Ils auraient pu peut-être espérer mieux. Ma chiste United se pose dans la douleur contre-foulant. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va dire sur le match. Ma chiste United foulant. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification qu'on n'a rien manqué de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fond, on est parti. Allons. Ma chiste United s'impose. Un but à zéro contre Fulham. Déjà, on va commencer par le 11 de Ma chiste United. Au goal, tu avais notamment Andronana. À chineuse centrale, tu avais Magoya et Alexandre Martinez. Tu avais Diego Dalo et Masraoui. Masraoui, l'ancien latéral du Bayern Munich. Au milieu, tu avais Casemiro et Menou. En double centinels, Casemiro et Menou. Les trois milieux offensifs, tu avais Diallo, Mounce et Marquis Schafford. Et en pointe, évidemment, tu avais Bruno Fernandes. Là où ça m'a choqué, c'est quand je vois Bruno Fernandes en pointe. Lorsque tu t'appelles Manchester United, avec tous les moyens que tu as à ta disposition, puisque Manchester United, ils ont beaucoup d'argent. Mettre Bruno Fernandes en pointe, alors qu'on est encore dans le mercato, pour moi, ça me pose un problème. Ça me dit que ce match est là, la saison sera vraiment très très longue. Certes, tu as me dit, ils ont Olyon, Olyon était blessé, mais, lorsque tu es magique sur United, tu ne dois pas seulement avoir un seul avance-centre, tu dois au moins avoir deux avance-centres de qualité. Tu dois au moins avoir deux avance-centres de qualité, puisque cet effectif-là, pour moi, ça ne peut pas se qualifier pour le Big Four. À mon avis, lorsque je regarde cet effectif-là, pour moi, c'est très léger pour le Big Four. Je ne parle même pas du titre. Je ne parle pas du titre. Les Magoya font un gocadam effectif de Manchester. Qu'est-ce que Magoya fait en premier effectif ? Magoya, les gars, Magoya. C'est vraiment diplorable. C'est diplorable. Donc, j'avais une équipe de Manchester United qui a fait du Manchester. Ils ont essayé d'avoir le contrôle du jeu, mais sauf que Fulham a failli ouvrir la main. C'est juste que Fulham n'a pas vraiment été très très d'acteur devant le but. Fulham, c'est DITI. Ils ont été maladroits devant le but. Donc, si on avait eu une équipe de Fulham un peu adroits devant le but, Magista pourrait s'en sortir à l'une des fêtes. Magista pourrait perdre ce match. Sur un équipe de Fulham qui n'a pas concrétisé ses occasions, qui était mal adroits devant le but, Magista United s'est procuré beaucoup d'occasions, mais je trouve que cette équipe pourrait vraiment en faire mieux. En termes de production du jeu, en termes d'occasions franches, en termes vraiment d'efficacité, Magista devait être plus efficace. Ils devraient être plus efficaces, mais ils ne l'ont pas été. Ils ne l'ont pas été, les amis. Donc, je suis vraiment inquiet pour cette équipe de Magistre United. Certes, c'est encore le début de la saison. Les effectuels sont encore pour finir 100%. Mais on peut quand même être inquiet. On peut être inquiet. Et lorsque je regarde peut-être une équipe comme Arsenal, Magistre United est vraiment à des années-lumiers d'Arsenal. United, en ce moment, ils sont à des années-lumiers d'Arsenal. Il n'y a pas photo entre Arsenal et Magistre United. Pourtant, il y a de cela 10 ans. Arsenal était le bébé de Magistre United. À l'épaule de Sir Alex Ferguson, Arsenal était le bébé de Magistre United. Ils ont pris les 3 points. C'est très bien pour la confiance. C'est très bien pour débuter la saison. Mais je trouve qu'en termes de production du jeu, ils doivent beaucoup en faire mieux. Et lorsque moi, je regarde cette équipe-là, pour moi, c'est très, très léger pour le Big Four. C'est très léger pour le Big Four, les amis. Magistre United, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, les gars. C'est une amie cible que tu n'arrives pas à surcasser le foulard à Ultraford. Ça veut dire que Ultraford ne fait plus peur. Ultraford ne fait plus peur. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage puisque ce qu'ils m'en fuisquent, c'est que Magistre United, ils ont des moyens. Si au moins, si tu n'avais pas de l'argent, on pourrait dire, tu sais avec ce que tu as. Mais Magistre, ils ont largement les moyens. Lorsque tu vois les gens qu'ils ont, pour moi, ce n'est pas le niveau de Magistre United. Les Diego Dalo, pour moi, ce n'est pas le niveau de Magistre United. Les Magoya, pour moi, ce n'est pas le niveau de Magistre United. Donc, on espère que Magistre United, ils vont revenir en pleine forme. On espère voir Magistre United, et revenir au Big Four, puisque lorsque je regarde, lorsque je vois Magistre United, ne pas se qualifier en ADC. Pour moi, ça m'office que. Après, partagez-moi de vos ressentis en commenté sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'arriver la cloche. De toute façon, pour les remarquer de prochaines vidéos, qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les gars. Ciao, ciao.